Voici le guide complet des défis Star Wars et de la Rebellion sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parler à la capitaine Rebelle. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir lancer un mode de jeu dans le Lego de Fortnite. Ensuite, vous allez devoir attendre plus ou moins 2-3 minutes pour voir apparaître une faille dans le ciel. Et cette faille va faire apparaître le Destroyer Stellar qui va s'écraser à un endroit dans la main. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de rejoindre le site du crash pour faire apparaître la capitaine Rebelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le crash, genre 10, 15, 20 minutes après le crash, le personnage capitaine Rebelle va apparaître sur la map. Mais elle apparaîtra à l'emplacement exact où vous vous trouvez à ce moment-là. Donc si maintenant vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle est apparue quelque part et vous n'avez pas fait gaffe et vous ne l'avez pas vue, ce n'est pas très grave, vous avez juste à quitter la partie parce que regardez, ici moi, je n'ai pas la capitaine Rebelle dans les environs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la partie et je vais relancer la partie. Et vous allez voir que quand je vais relancer la partie, elle va apparaître juste à côté de moi. Donc voilà, regardez, j'ai lancé la partie. Et là, normalement, dans quelques instants, elle devrait apparaître. Elle n'a pas apparu. Alors, je trouve ça très bizarre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer. Enfin, je vais re-requitter. Je vais relancer la partie parce que j'ai l'impression qu'elle n'apparaît pas. Alors, pour être sûr que ça fonctionne, j'ai carrément quitté le jeu et je l'ai relancé. Alors, moment de vérité. Est-ce que... Ah ben voilà, regardez, elle a apparu. Donc voilà, si vraiment elle n'apparaît pas quand vous quittez la partie, n'hésitez pas à relancer votre jeu et relancer une partie. Et là, vous avez vu, le capitaine Bravara, c'est le capitaine rebelle, apparaîtra à côté de vous. Donc ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous pouvez faire apparaître ce capitaine-là à côté de votre camp. Donc si vous êtes dans votre camp, le personnage viendra directement vous parler dans votre camp. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que quand vous allez lui parler, elle va vous donner des jumelles, des macro-jumelles. Et quand vous avez ces macro-jumelles, vous allez avoir des camps de Star Wars, des bunkers secrets de Stormtroopers qui vont apparaître sur la map, plus un camp, un village de rebelles. Donc si vous interagissez avec le capitaine rebelle, le capitaine Bravara, très loin de votre camp, tous les trucs vont spawn, vont apparaître très loin de votre camp. Et moi, c'est exactement le problème que j'ai eu dans ma partie principale. J'ai dû marcher 15 minutes pour rejoindre le crash du Destroyer Stellar. Et ensuite, j'ai parlé au capitaine rebelle qui est apparu à ce moment-là, enfin, près de cet emplacement-là. Et je suis à une histoire de 15-20 minutes de déplacement de mon camp de base, de mon village principal. Donc ça me fout un peu le seum. Parce que j'ai perdu, enfin, je vais pas faire de l'aller-retour pour à chaque fois récupérer les ressources. Donc ça me fout un peu le seum. Donc si vous pouvez éviter ça, n'hésitez pas à utiliser la technique que je viens de vous présenter. Et au final, dès que vous lui aurez parlé, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'inviter un villageois à partir en exploration. Donc pour réaliser ce défi, il faudra qu'il y ait des villageois dans votre village. Donc bien évidemment, il faudra améliorer votre village pour pouvoir accueillir des résidents et mettre aussi des lits pour pouvoir les héberger. Donc ensuite, quand vous avez des personnages, ce que vous allez devoir faire, c'est d'inviter un villageois. Donc là, je vais en chercher un. Je sais pas où il est parti, mon autre villageois. Parce que celui-là, il me suit déjà, donc c'est pas bon. Il faut un villageois qui ne me suit pas. Ok, donc j'ai retrouvé le personnage. Donc regardez, là, je vais lui parler. Et je vais lui parler de travail. Ensuite, je vais lui demander pour explorer avec elle. Et là, elle me dit que j'ai déjà un compagnon à mes côtés. Donc il faut que je me libère. Donc le compagnon qui est à mes côtés, c'est celui-ci. Ce que je vais devoir faire, c'est de lui parler. Et de le congédier. Donc je congédie. Oui. Et là, je vais lui dire gestion des ressources ou gestion des aliments. Je vais lui dire de gérer les ressources. Et là, maintenant, je vais reparler au deuxième personnage. Et maintenant, quand je vais l'inviter pour explorer, là, ça va fonctionner normalement. Après vous. Ok, donc là, parfait. Regardez, là, maintenant, elle me suit. Et dès que vous aurez fait ça, dès que vous aurez demandé à un personnage de partir en exploration avec, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de battre des ennemis. Donc pour réaliser ce défi, soit vous tuez des monstres, des carapaces, des scorpions, etc. N'importe quel adversaire que vous voyez. Ou alors, vous tuez aussi les Stormtroopers. Alors les Stormtroopers, vous pouvez les trouver dans les bunkers grâce aux macrojumelles. Ou vous voyagez dans la map et vous cherchez après des Stormtroopers. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un total de 10 ennemis. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de vous rendre au village rebelle et d'interagir avec son totem. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra les macrojumelles qui vous permettront, en fait, de trouver justement le village rebelle. Donc regardez, quand je l'utilise, ça m'indique l'emplacement des ennemis et ça m'indique l'emplacement du village rebelle. Donc ne confondez pas avec celui-là. Ça, c'est une grotte rebelle et ça, c'est un village rebelle. Donc c'est vraiment le logo là que vous devez trouver. Donc quand vous êtes au village, ce que vous allez devoir faire, c'est d'interagir avec son totem. Donc logiquement, le totem, c'est ce qu'il y a en plein milieu, je pense que c'est ça. Donc vous pouvez effectivement voir les améliorations du village et dès que vous aurez interagir avec son totem, là, normalement, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de terminer une construction guidée de l'ensemble Rebellion en construction. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un village de Rebellion, un village rebelle plutôt. Et pour les trouver, il va falloir utiliser la macrojumelle. Et ensuite, quand vous utilisez la macrojumelle, vous allez pouvoir voir les emplacements des camps ennemis. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver le village de Rebellion. Donc le village de Rebellion, c'est ce logo. Ne vous trompez pas avec le logo rond. Ça, c'est une grotte de Rebellion. Et ça, c'est un village de Rebellion. Donc ensuite, quand vous êtes dans ce village, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans le carré en jaune, là. Et vous allez devoir détruire tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce carré jaune pour pouvoir commencer la construction. Donc quand vous aurez réussi à tout détruire, là, vous commencez la construction. Et vous suivez tout simplement le tuto. Vous placez les sols, voilà, comme ils le demandent. Ensuite, vous placez chaque objet qu'ils vont vous demander. Et quand vous aurez terminé la construction, normalement, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'ajouter des ennemis impériaux à votre inventaire dans un monde bac à sable. Donc, vous réalisez ce défi, vous allez devoir vous rendre dans le monde bac à sable de Lego de Fortnite. Et ensuite, quand vous êtes dans ce monde-là, il va falloir faire flèche du haut pour aller dans votre inventaire. Et dans tous les objets, vous allez devoir aller sur les adversaires, donc les créatures. Et là, vous allez descendre jusque l'onglet Star Wars. Et là, vous mettez tous les impériaux que vous voulez. Dès que vous aurez réussi à mettre 12 impériaux dans votre inventaire, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Côte créateur SCL